Ces derniers mois ont été particulièrement tendus au sein du RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir en Guinée. Depuis sa victoire à l'élection présidentielle de 2015, la formation politique dirigée par le président Alpha Kondi est confrontée à de multiples crises internes. La plus récente est liée à une déclaration du chef de parti dans laquelle il aurait traité les cadres malinqués de malhonnêtes. Selon le responsable du parti dans la région de Cancan, fief principal du RPG, cette déclaration n'est que le fruit d'une manipulation des propos du président. La déclaration a passé en direct au moment où le discours se ténait. La surprise est venue quand nous avons appris que le président a insulté les malinqués. Alors que nous, on ne l'avait pas entendu. Donc nous nous sommes tout de suite mis à réécouter, 17 fois disons, pour voir que si cela nous a échappés ou pas. Mais il n'a jamais été question d'insolence dans ce discours. Ce débat a occasionné l'expulsion de certains membres du parti. Le rassemblement du peuple de Guinée n'est pas épargné par les crises de leadership qui font parfois parler de lui. Dans le bastion du parti, leur est au rassemblement des militants afin, dit-on, de passer des messages fédérateurs autour de son leader. Ça m'a trouvé sur place. C'est ainsi que j'ai organisé tout de suite un point de presse pour dénoncer ce comportement. Donc parce que lorsque la désinformation commence à prendre place, je crois qu'il est utile, n'est-ce pas, de mentir cela. Et nous avons dit que ce n'est pas vrai. Le président n'a jamais insulté les malinqués. Après le déclenchement de cette crise, le président Alpha Condé a lui-même multiplié les contacts avec les militants de son parti ainsi que les sages de la Haute-Guinée. Objectif, rassurer les différentes parties et maintenir l'animation au sein de sa formation politique. Suite au bruit qu'avait déclenché cette supposée déclaration, les démembrements du RPG Arc-en-Ciel se sont mobilisés contre le chef du parti. Mais à l'heure actuelle, le calme semble revenir peu à peu.